bonjour les structuristes dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment appliquer la méthode des foyers pour calculer les moments sur appui pour une poutre continue allez c'est parti on considère la poutre continue suivante à 5 travées avec la travée numéro 3 chargée ponctuellement son milieu donc la longueur des travées est constante est égale à l et la charge est bien impliquée au milieu de la travée 3 l sur 2 l sur 2 et donc on a les moments m0 jusqu'à m5 l'objectif est de déterminer le moment sur appui et on supposera bien sûr que l'inertie est constante reprenons le dessin de la poutre continue donc nous allons tout d'abord calculer différents coefficient aib ici nous rappelons les expressions a égale c égale li sur 3 e i et bi égale li sur 6 e i étant donné que les longueurs sont constantes et que les inerties sont constantes on a donc l'égalité ci dessous a i égale ci quelque soit i appartenant à 1 jusqu'à 5 donc sa vote elle sur 3 e i ensuite de la même manière bi pour i allant de 1 à 5 sont égaux et valent l sur 6 e i nous calculons ensuite les différents coefficients phi i phi prime i coefficient de foyer sachant que phi 1 égale à 0 et que phi prime n égale à 0 nous commençons par les foyers de gauche en rappelant l'expression de base phi i plus 1 égale bi plus 1 divisé par ci plus a i plus 1 moins phi i bi nous partons de phi 1 égale à 0 donc phi 2 c'est rien d'autre que b2 sur c1 plus a2 moins phi 1 b1 avec l'expression ici dessus on remplace donc les b2 c1 a2 et phi 1 b1 on obtient un quart de la même manière pour phi 3 on remplace donc i plus 1 égale 3 ça fait b3 sur c2 plus a3 moins phi 2 b2 on remplace les expressions par leurs valeurs et on obtient 4 sur 15 ensuite pour phi 4 la même manière i plus 1 égal à 4 on remplace donc ça donne b4 sur c3 plus a4 moins phi 3 b3 donc on obtient à la fin 15 sur 56 et enfin phi 5 c'est b5 sur c4 plus a5 moins phi 4 b4 on remplace les valeurs par leur définition et ça donne 56 sur 209 on passe ensuite au foyer de droite on utilise l'expression suivante phi prime i égale bi sur ci plus a i plus 1 moins phi prime i plus 1 fois bi plus 1 donc on part de phi prime n égale donc phi prime 5 donc n égale à 5 étant donné qu'on a que 5 travées ça vaut 0 ensuite phi prime n-1 c'est un autre que phi prime 4 et on remplace donc i par 4 ça fait b4 sur c4 plus a5 moins phi prime 5 b5 on remplace donc par leurs expressions ça donne un quart et on continue de la même manière phi prime 3 en utilisant l'expression en i égale 3 b3 sur c3 plus a4 moins phi prime 4 b4 on obtient 4 sur 15 ensuite phi prime 2 cb2 sur c2 plus a3 moins phi prime 3 b3 ça vaut donc 15 sur 56 et enfin le dernier phi prime 1 en prenant i égale à 1 dans l'expression au début ça donne b1 sur c1 plus a2 moins phi prime 2 b2 on remplace ensuite les valeurs par leur définition et ça donne 56 sur 209 on remarque que les valeurs phi prime 1 est égale à phi 5 en fait c'est du fait que la structure est symétrique nous mettons donc de côté les différentes valeurs de phi phi prime afin de passer à l'étape suivante nous calculons la rotation à gauche et à droite de la travée chargée oméga prime i et oméga seconde i dans notre cas c'est la travée 3 donc qui est chargée ponctuellement en son milieu donc on rappelle que pour une poutre isostatique avec une charge ponctuelle en son milieu la rotation oméga prime 3 égale à moins pl carré sur 16 e i et oméga seconde 3 égale pl carré sur 16 e i mettons ces valeurs de côté ensuite nous calculons le moment sur appui à gauche et à droite de la travée chargée avec la formule suivante donc nous avons pour à 2 m i moins 1 égale 1 sur bi fois oméga seconde i plus oméga prime i sur phi prime i divisé par 1 sur phi i phi prime i moins 1 et à droite m i égale moins 1 sur bi fois oméga prime i plus oméga seconde i sur phi le tout divisé par 1 sur phi phi prime i moins 1 en i égale à 3 pour la formule à gauche on a donc m 2 le moment sur l'appui 2 égal à 1 sur b 3 oméga seconde 3 plus oméga prime 3 sur phi prime 3 le tout divisé par 1 sur phi 3 phi prime 3 moins 1 et à droite pour i égale à 3 moins 1 sur b 3 oméga prime 3 plus oméga seconde 3 sur phi 3 le tout divisé par 1 sur phi 3 phi prime 3 moins 1 on commence donc à voir que phi 3 égal à 4 sur 15 au dessus ensuite on va utiliser oméga prime 3 et oméga seconde 3 et enfin phi prime 3 à droite 4 sur 15 et b 3 l sur 6 e i en remplaçant donc les valeurs et les définitions des différentes valeurs pour m2 on obtient donc 6 8 sur l fois pl carré sur 16 8 moins pl carré sur 16 8 fois qu'un sorti sur 4 le tout divisé par 15 sur 4 le taux carré moins 1 on calcule on obtient donc m2 également 3 pl sur 38 pour à droite on remplace les définitions par leur définit donc moins 6 8 sur l fois moins pl carré sur 16 8 plus pl carré sur 16 8 fois 15 15 sur 4 le tout disait par 15 au carré sur 4 moins 1 donc ensuite on remarque dans ces formules en fait les e i s'annulent et les l carré divisé par elle donne pl donc de la même manière m3 également 3 pl sur 38 nous mettons ces valeurs de côté nous venons de calculer donc les moments à gauche et à droite de la travée chargée pour les autres moments donc les moments en a1 et a4 m1 et m4 il suffit d'utiliser les formules des foyers de gauche et le foyer de droite donc on va commencer par les foyers de gauche donc le moment m1 il faut utiliser la formule m i moins 2 égale moins fille moins 1 x mi moins 1 on remplace ensuite i par 3 donc ça fait m1 égale moins phi 2 m2 m2 égale à moins 3 pl sur 38 on vient de le calculer et phi 2 c'est un quart donc m1 c'est moins un quart fois moins 3 pl sur 38 soit m1 égale 3 pl sur 152 à droite on va utiliser les formules pour les foyers de droite m i plus 1 égale moins phi i prime i plus 1 x mi donc pour i égale à 3 ça me donne m4 égale à moins phi prime 4 x m3 on appelle que phi prime 4 égale 1 quart et m3 c'est moins 3 pl sur 38 on obtient donc m4 égale moins un quart fois moins 3 pl sur 38 fois m4 égale 3 pl sur 152 on met ses valeurs de côté tout d'abord la remarque ici c'est que effectivement la structure étant symétrique on a bien m1 égale m4 et m2 égale m3 nous avons donc maintenant calculer l'ensemble des moments intermédiaires il suffit d'ajouter les moments extrêmes donc ils valent 0 et voici les résultats pour chacun des moments sur appui merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu et que tu es maintenant à l'aise avec la méthode des foyers n'hésite pas à t'abonner